Est-ce qu'on s'y mettrai tout doucement ? Quelle heure est-il ? 11h03. Je pense qu'on peut tout doucement commencer peut-être, non ? Donc je vous le disais, en tout cas, je vais peut-être continuer sur ma lancée. L'écriture web, c'est un phénomène, c'est une dimension en tout cas de l'éditorial internet qui a été formalisé très très tôt. C'est Jacob Nielsen que vous devez tous connaître, n'est-ce pas, le gourou de l'utilisabilité, qui fait partie du groupe Nielsen & Norman Consulting, qui avait à l'époque, en son temps, le superbe site internet qui s'appelait useit.com, vous vous souvenez ? Il n'existe plus aujourd'hui, il y a une rédaction vers le groupe Norman Nielsen. Alors, Jacob Nielsen, vous vous rappelez quand même, c'est lui qui a créé un des premiers intranets pour Sun Microsystems à l'époque. C'est un des premiers qui a formalisé, au fond, l'ergonomie internet à partir d'études du comportement des utilisateurs. Ah oui, excusez-moi, voilà. C'est un des premiers à avoir formalisé, oui, je sais Laurence, merci. C'est un des premiers à avoir formalisé les règles d'utilisabilité d'ergonomie éditoriale. C'est un des premiers à avoir fait des études également sur le comportement de lecture à l'écran. D'ailleurs, vous verrez que sur notre site internet, sur l'article, je vous mets un lien d'ailleurs vers un des chiffres qu'il propose sur le comportement de lecture à l'écran. Et donc, ce qui est étonnant, c'est de voir aujourd'hui qu'on est quand même dans une ère d'infobésité permanente, où la production de contenu est devenue un peu la règle par excellence. On est dans du marketing éditorial à tout craint. Et qu'au fond, ce qui continue de manquer très très fort, et peut-être même de plus en plus, c'est l'ergonomie éditoriale. C'est-à-dire, au fond, l'adaptation de l'écrit à l'écran au comportement de l'utilisateur. Et c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. D'accord ? Bon, je propose qu'on y aille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez 11h02 ici. Entre temps, il est 11h05. Comme je sais, en plus, que j'ai tendance, moi, à un petit peu traîner en route. Donc, je vais y aller là. Parfait. Alors, on y va. Voilà. Donc, juste pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on a quatre métiers chez We Are The World, avec un slogan, contenu, marketing, performance. Donc, effectivement, on écrit des histoires, non pas juste pour raconter des histoires, mais pour, derrière, émouvoir, convertir, fidéliser. Donc, ça veut dire qu'on a, dans le métier du conseil éditorial, choisir les bons dispositifs, de la production de contenu sur mesure ou opportuniste, comme je dis parfois, c'est-à-dire en fonction d'objectifs de vente ou en fonction d'objectifs de visibilité particulière. L'animation éditoriale. Donc, on anime des blogs pour Lego, pour Fiscars, pour AutoScoot24, pour de gros annonceurs qui ont besoin, effectivement, de se visibiliser à travers des listes éditoriaux et qui procurent de l'expérience à leurs utilisateurs. Et puis, la formation, comme maintenant, évangéliser les bonnes pratiques. On essaie de se focaliser dans la production de nos contenus sur trois types de retours. Le retour sur investissement, c'est-à-dire rationaliser vos efforts, se dire que vous n'aurez plus de pages blanches, mais qu'on va modéler les efforts éditoriaux et donc travailler dans des gabarits, avoir des règles sur la volumétrie des contenus, sur la qualité des contenus, sur les éléments qu'on va traiter, vous allez voir ça. Et puis, le retour sur attention, évidemment, c'est-à-dire écrire pour Google aussi. C'est intéressant, d'ailleurs, on ne dit pas écrire, on dit écrire pour le web, ce qui n'est pas du tout pour le web. On écrit aussi pour la tablette, pour le mobile, pour un internaute. On écrit pour des moteurs de recherche, mais on n'écrit plus du tout pour le web, et d'ailleurs, on n'a jamais écrit pour le web. On reste bien conscient qu'au final, c'est quand même l'expérience qu'on procure, la manière d'émouvoir l'utilisateur qui fait le mieux. Et alors, il y a le retour sur contenu. Donc, ça, c'est l'idée du recyclage éditorial. Ça coûte tellement cher et ça prend tellement de temps, au fond, de produire des contenus qu'il est bon également de les agréger, et de les collationner pour en faire d'autres formats. C'est ainsi que les articles du newsletter vont également être des articles de blog et donc optimiser SEO. C'est ainsi que des articles de blog, au final, vont constituer un dossier. Vous avez sur notre blog écrire pour le web.com, il y a un dossier SEO éditorial. L'éditorial, typiquement, c'est une landing page sur laquelle on a rassemblé les différentes étapes du SEO dans l'éditorial. Voilà un petit peu. Donc, ça, c'est vous dire c'est quoi le métier de l'éditorial. On voit bien que ce n'est pas que de la rédaction web. Ce qu'on va voir ensemble, c'est quoi ? C'est précisément ce qui va déterminer, au fond, les règles éditoriales et les règles ergonomiques de l'éditorial en ligne, c'est-à-dire le média internet en tant que tel, et surtout l'écran, parce qu'en fait, on n'écrit pas pour le web, mais on écrit certainement pour une lecture à l'écran. Les comportements de l'utilisateur, et puis après, du coup, l'écrit web, ça marche comment ? Deux grands principes, qui parfois, d'ailleurs, la frontière est assez floue entre l'un et l'autre, c'est l'organisation de l'information à l'écran et la structuration du propos, du discours, de l'information à l'écran. Alors, quand on parle d'ergonomie éditoriale, ça veut dire quoi ? On connaît bien l'ergonomie sur internet, la simplicité d'utilisation, la usability, l'utilisabilité, on dit en mauvais français. L'idée, si vous voulez, au niveau éditorial, c'est simplement de travailler, enfin, simplement, c'est fort dit, c'est de travailler sur la lisibilité, l'utilisabilité du contenu, effectivement, et l'utilité du contenu. D'accord ? Donc ça, ça va être les trois règles. On va s'attacher à écrire des contenus qui soient lisibles. Alors attention, la lisibilité, vous savez qu'en anglais, il y a deux manières de dire la lisibilité. C'est l'agibility, c'est au niveau formel, une poids de caractère qui est suffisamment grande, sur un fond clair et pas sur un fond sombre, pour permettre un contraste. Ça va être également la lisibilité intellectuelle, et là, c'est la readability, donc la capacité pour le lire, de comprendre votre propos de manière intelligible, simple et intuitive. L'utilisabilité, c'est simplement l'accessibilité à l'information, c'est où se trouve l'information que je recherche. Et enfin, l'utilité, c'est de dire que derrière, effectivement, l'utilisateur repart avec quelque chose en main, il n'aura pas perdu son temps. Pour pouvoir déterminer ces niveaux de lisibilité, utilisabilité, utilité, il faut pouvoir comprendre, effectivement, quelles audiences vous allez toucher, c'est la typologie de vos audiences, quels sont leurs besoins, et quels sont leurs comportements. Et donc, on ne peut pas, effectivement, avoir d'a priori et de posture a priori, il faut, à minima, étudier les comportements des audiences, et savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils font derrière. Autre aspect très important également, on va dire, en fait, qu'au niveau de l'écran web, il va y avoir trois dimensions, couches. Il y a la couche technique, ça va être la metadata, ça va être l'hyperlien, ça va être l'aspect fonctionnel, on va dire, de l'interface, est-ce qu'on a accès à des onglets pour immédiatiser au niveau horizontal l'information, plutôt que de devoir travailler sur un trajet vertical. On va avoir, par le fond, c'est-à-dire les aspects vraiment rédactionnels, et ce ne sont pas les règles formelles, d'ailleurs, il y a une petite coquille, excusez-nous, c'est donc les règles vraiment d'écriture, celles-là. C'est-à-dire, dans le fond, la trouvabilité de l'information sur les mots-clés, la trouvabilité d'informations, effectivement, aussi sur les libellés, et donc on sera davantage dans du rédactionnel, le choix des mots, et la manière, effectivement, dont on interagit. Et enfin, les aspects formels, c'est la mise à l'écran, la publication des données, c'est-à-dire la visibilité à l'écran, le fait que votre call to action ne soit pas en dessous de la ligne des flottaisons, mais au-dessus, qu'on répète to action sous le format d'un hyperlien également, pour les gens qui auraient tendance à ne pas apprécier ou à se craindre un peu les calls to action, ou simplement, quand on est sur une newsletter, c'est l'idée... Je suis désolée, Gilles, est-ce que tout le monde a l'image ? Je pense qu'on avait fait des tests et que normalement, ça devrait fonctionner. Sinon, vous pouvez également, voilà, vous pouvez également, Gilles, télécharger la présentation. Gilles doit racheter un PC. Donc voilà, les aspects formels, c'est vraiment l'aspect, on va dire, de rendu, vous verrez que c'est important également. Alors, ce qui va déterminer l'écriture web, je vous l'ai dit, c'est le comportement humain. D'accord ? Donc c'est vraiment ça qu'on va voir d'abord. Un, la dématérialisation. Essayez de faire un sudoku à l'écran, vous verrez que ça vous prend beaucoup plus de temps que de le faire sur papier. D'accord ? Sauf que, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi la valeur ajoutée du sudoku à l'écran ? C'est que vous allez pouvoir avoir des indices, vous pouvez retenir des propositions. Donc il y a une valeur ajoutée, effectivement, qu'on ne va pas avoir sur le papier. D'accord ? Alors, sur l'écran, c'est quoi ? L'écran, il est vertical. Ce n'est pas un format, on va dire, traditionnel de lecture. En général, la lecture, elle est horizontale. On peut également s'approprier normalement le support, puisqu'on va rapprocher le livre, on va rapprocher le journal des yeux ou pas. Donc cette matérialisation est un des premiers éléments qui va faire que l'écriture web doit être adaptée. Et c'est là qu'on va devoir jouer sur la simplicité au fond du message. Autre chose, c'est qu'à cause de cette dématérialisation, on a deux soucis pour l'utilisateur. D'une part, la désorientation et d'autre part, la surcharge critique. Pourquoi l'utilisateur est désorienté ? Parce qu'il ne va pas se représenter nécessairement les liens qu'il est en train de faire entre le but et l'arrivée. On appelle l'ending page une page sur laquelle on atterrit. C'est vraiment l'idée où vous êtes avec votre parachute et vous arrivez dans un terrain où vous ne savez pas du tout où vous êtes. vous êtes ici à la sortie des métros. C'est la désorientation due au fait qu'il vient de Google, il atterrit sur une page in the middle of nowhere et ne sait pas où il est. Il faut lui donner des éléments d'orientation. C'est ce qu'on appelle le wayfinding en anglais. Donc, le wayfinding, vous savez, c'est cette discipline très particulière qu'on va utiliser notamment dans les aéroports et les hôpitaux pour guider l'utilisateur. L'autre aspect qui est très important et qui nous incombe énormément à nous, rédacteurs, parce que la désorientation c'est peut-être plus le boulot des architectes de l'information, quoique, c'est la surcharge cognitive. C'est pour ça qu'on dit faire des phrases courtes et être concis. Ce n'est pas qu'il faut faire court sur Internet, c'est qu'il faut travailler sur le muscle éditorial pour que l'utilisateur derrière ne soit pas en permanence dans des métaphores, dans des suggestions, à attiser sa curiosité. Il faut essayer d'être sur la valeur utile plus que la valeur uniquement attrayée. Et donc l'idée ici c'est quoi ? C'est que l'internaute ne doit pas simplement lire un bouquin, il sait lire, il va lire et il n'a pas besoin de savoir comment fonctionne le bouquin autour. Tandis que des sites Internet, encore trop souvent, parce qu'il y a un manque d'uniformisation ou qu'il y a une énorme créativité, on a tendance à devoir à la fois travailler sur l'utilisation de l'interface en plus de l'accès à l'information. Et du coup, il doit travailler sur deux plans, comprendre et intégrer la mécanique de l'interface en plus de comprendre les messages qu'on lui fournit. Autre aspect, quand même, c'est de se dire qu'on a 40 à 60% des individus qui portent des lunettes qui ont des problèmes de vue. Donc quand on est sur du fond noir avec des lettres claires, quand on est sur des polices qui ne sont pas suffisamment grandes, on aura un problème de lisibilité, d'accessibilité. Et puis aussi, quand même, 8 à 10% d'une population d'altonienne et donc faire attention aussi au mariage des couleurs et au mariage des nuances qu'on va utiliser. Autre aspect, toujours dans les autres comportements, le fait que l'internaute, intuitivement, par réflexe, donc c'est du pur réflexe et pas bleu, va avoir une appréhension progressive de l'information. Il va d'abord, c'est le côté surcharge émotive dont je vous parlais, il va d'abord essayer de comprendre quelle est la mécanique de navigation. Il y a le header, il ne va pas évidemment décortiquer comme un poulet, il ne va pas se dire il y a un header, il y a une navigation locale et puis il y a une zone de contenu, il y a le footer en bas. Il va par contre se dire quelle est l'information que je vais retrouver, où est-ce que je dois aller la chercher ? En sachant en plus que vous avez toujours trois types d'accès à l'information sur un site internet, la navigation, la recherche et le contenu. Normalement, toute votre information doit être accessible par ces trois moyens, la recherche, la navigation et le contenu. Il y a des gens qui vont davantage travailler sur la navigation et qui apprécient effectivement d'être guidés via des boutons, des menus. D'autres qui vont davantage être des lecteurs réels et donc s'approprier l'information en lisant les zones de contenu. Et enfin, les troisièmes qui sont peut-être un peu plus les générations Y et autres jeunes enquêtes de résultats rapides qui auront tendance à plus solliciter la recherche. Mais on sait aussi tous les problèmes qu'on a au niveau des CMS quant à la recherche et bien souvent les résultats ne sont pas probants. Ça veut bien dire effectivement qu'il faut donner un accès à votre contenu des trois manières possibles. Une fois qu'il aura compris la mécanique de l'interface, il va effectivement distinguer la typologie des contenus, c'est-à-dire les contenus navigationnels, les contenus bannières promotionnels et les contenus informationnels. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va s'adresser effectivement, on va dire, à la valeur informationnelle au produit qu'il y a derrière, c'est-à-dire au message et au sens. Ça c'est un aspect. L'autre aspect, les deux études qui ont sans doute été les plus déterminantes pour formaliser la rédaction web, l'étude pointer d'un côté et l'étude Nielsen de l'autre. L'étude pointer, qu'est-ce qu'elle raconte ? Vous prenez 600 à 1200, je ne sais plus combien d'individus ont été testés là. Vous leur mettez des lunettes laser, c'est le eye tracking sur les yeux, et vous leur dites on va vous exposer à une interface web et vous allez nous trouver sur cette interface web les pages qui vont parler par exemple, je ne sais pas moi, des schtroumpfas lunettes. L'écran s'allume, on a nos utilisateurs devant l'écran, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On va suivre le trajet de leur regard sur l'écran, c'est de nouveau du réflexe, ce n'est pas volontaire, c'est purement on va dire neurologique et purement intuitif. C'est du scanning, on commence toujours par la zone en haut, près du logo, dans nos cultures à nous, puisqu'on lit de gauche à droite dans nos cultures. Après ça, il va y avoir un court passage sur la navigation, si navigation y a. Vous aurez remarqué que c'est carrément du butinage et du random scanning, donc il n'y a pas du tout une procédure linéaire du début jusqu'à la fin. Et enfin, on va aller vers le bas de l'interface de la page et si on ne retrouve pas l'information qui a été sollicitée, on va aller chercher dans la recherche qui aura tendance à devoir se retrouver en haut à droite. Donc là, ici, c'est une manière de formaliser le comportement de l'utilisateur qui arrive sur une interface qu'il ne connaît pas, donc primo arrivant, à se dire tiens, est-ce que c'est là que je vais faire l'information que je recherche ? Ça, c'est une chose. Imaginons maintenant qu'il est tapé dans la recherche Strumpf à lunettes et qu'il arrive sur une page de résultats qui est une page de contenu tout savoir sur les Strumpf à lunettes. Là, c'est l'étude Nielsen. Alors, le principe de cette étude Nielsen, c'est une étude qui date de 2006 et néanmoins dans nos cultures, elle n'a pas changé malgré, on va dire, la profusion des formats différents d'écran. C'est l'idée qu'on a tendance, si vous le voyez formalisé, c'est ce qu'on appelle le F-pattern, on a tendance à lire d'abord en haut à le menu, bonjour, et si on lit à droite, c'est une erreur. Ce n'est pas une question d'erreur. Regardez la plupart des blogs, Jean-François, les menus sont souvent à droite, effectivement. Et puis, n'oubliez pas aussi que l'utilisateur, à un moment, va s'approprier votre mécanique d'interface. Et donc, s'il a compris que sur toutes les pages, la navigation sera à droite, eh bien, pourquoi pas ? Néanmoins, effectivement, si vous voulez être dans, on va dire, les standards de l'ergonomie, on aura tendance à la navigation locale, attention, ceci en plus, c'est la navigation locale, donc de deuxième niveau, on aura tendance à la mettre à gauche. Pourquoi ? Parce qu'on va immédiatiser l'accès au menu, immédiatiser l'accès à la variété des contenus. Il y a un excellent ouvrage là-dessus, Web Style Guide, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est sans doute une des meilleures sources qu'on puisse avoir sur l'ergonomie et l'architecture d'information, qui va vous donner beaucoup de bonnes règles, on va dire, et de standards, de conventions Web. Alors, je vois plutôt des menus en ligne en haut sous le titre. Alors, Anna, ça, c'est l'idée, effectivement, on a remarqué, Jacob Nielsen, on a fait des études également, de se dire que, par défaut, l'utilisateur moyen aura tendance à préférer une navigation horizontale, en premier niveau de navigation, et puis, verticale, second niveau de navigation. Ça, c'est important. À partir du moment où on sait, on a une majorité d'utilisateurs internautes qui vont vouloir, qui vont apprécier, qui vont préférer certaines modalités d'utilisation, autant, au fond, surtout en e-commerce, autant immédiatiser tout de suite cet accès-là et autant formaliser comme ils l'aiment bien. On ne se pose plus la question de savoir comment fonctionnent une porte et une fenêtre aujourd'hui. On a les poignées de porte, on a les poignées de fenêtre, l'oscillo battant, on sait comment ça fonctionne. On ne se pose plus de questions de savoir comment fonctionne un téléphone fixe, avec les cadrans, et donc, il faudrait à un moment pouvoir surfer aussi sur les conventions, les standards web pour faciliter ce type d'utilisation également. Je reviens donc à mon schéma d'études Nielsen parce que celle-ci est vraiment essentielle pour moi, c'est ce qui va déterminer la plupart de votre éditorial et de votre rédactionnel web. Regardez, l'utilisateur a tendance à également, d'abord, c'est logique puisque c'était déjà une règle en haut, se focaliser sur la zone supérieure gauche de l'écran. Le plus important ici, c'est quoi ? C'est qu'il va procéder à un balayage latéral, d'accord, de gauche vers la droite, et regardez, il ne va jamais jusqu'au bout de la page. Ici, il s'arrête au milieu, là, un peu moins, là, encore un peu moins, et au final, il n'y mène pas jusqu'à la fin de la page. Et ça, ce F pattern va déterminer terriblement votre schéma. Ce qu'un exercice que je fais souvent quand on a des journées d'écriture web, c'est qu'on prend, on va prendre, comment est-ce qu'on dit ça, encore, une sorte de patron, on fait un patron en F, vous voyez, avec du papier, et on va le taper sur nos écrans, sur nos sites internet, pour voir si le contenu qu'on a écrit suit effectivement ou pas ce pattern, ce schéma de lecture en F. De manière intéressante aussi, on constatera que Google, dans la manière dont il va référencer ou qu'il va calculer dans son algorithme la densité des mots-clés et le fait que le mot-clé est précis, est présent dans le titre, en alt-tag sur l'image, en intertitre, etc. Ah oui, évidemment, il y en a que la taille de l'écran va influencer le schéma puisque si vous êtes en 800 par 600, ce qui devient plus rare, en 1024 et autres, vous aurez, vous devrez juste adapter forcément votre F pattern. On va simplement adapter la F. Allez-voir sur Nielsen Group, ils ont fait également de très bonnes études là-dessus. Mais dans les deux cas, on a également ce F pattern. Sauf qu'on sera peut-être plus dans du, en tout cas sur la tablette, dans de l'horizontale, il suffit de regarder les nouveaux sites et interfaces, comment ils sont construits. Autre chose très importante au niveau comportement qui va de réécriture, c'est le déficit d'attention qui ne cesse de diminuer d'année en année si vous regardez un petit peu. Le taux de rétention sur une page ou sur un produit informationnel en 2000 était de 12 secondes, en 2000 il était de 8 secondes, on a perdu 4 secondes. Et si vous regardez ici, Internet Browsing Statistics, donc ça c'est une étude, vous l'avez lié ici, l'étude date de 2013, juin je pense, donc elle est assez récente. Donc, pourcentage de pages vues qui durent moins de 4 secondes, 17%, plus de 10 minutes, 4%, pourcentage de mots lus sur une page qui font environ 11 mots, 49%, pourcentage de mots qui sont lus sur une page de 593 mots, 28%. Autant se dire aussi d'ailleurs que ça nous donne une indication sur le calibre qu'on va donner à nos pages Internet. On va dire, alors Google ne l'a jamais effectivement vraiment attesté, mais on sait que 250-350 mots suffit amplement et c'est une bonne quantité pour une bonne densité de mots-clés, pour un bon référencement, mais également pour une bonne expérience de lecture. On est sur du une à deux pages écran, ça suffit amplement. Quand on sait effectivement que l'utilisateur ne va pas aller jusqu'au bout de la page, d'ailleurs regardez sur la page We are the world où vous pouvez télécharger la présentation, je mets une citation du groupe Nielsen qui dit que vu le temps qu'il reste sur la page aujourd'hui, le internaute a tendance à ne lire 28% des mots. D'accord ? Non, c'est le temps de lecture Sébastien. Donc ce n'est pas le temps de chargement de la page, de toute façon le temps de chargement une fois qu'il dépasse les trois secondes, autant vous dire que l'internaute est déjà parti. Donc, on a bien compris, vous voyez bien tous les enjeux au niveau comportemental. Donc reprenez, on a déjà des idées, là c'est dû, on va dire tous nos utilisateurs auront tendance à fonctionner comme ça donc tenez en compte également dans la manière dont vous allez pouvoir, Sandra, c'est tellement pas le propos ici alors ça fait une demi-heure ou plus mais on peut en reparler après sur la page ou si on a le temps à la fin de cette présentation-là et je vous donne une indication un tout petit peu plus tard. On y reviendra. Donc, à partir de ces comportements, deux choses très importantes, organiser l'information à l'écran. Alors regardez, première chose, n'oubliez pas, on doit pallier à cette surcharge cognitive donc on doit être sur la mémoire courte, on doit être sur l'intelligibilité, sur l'hémédiatisation de l'information. Comme le disait Steve Krug, il écrit un excellent bouquin il y a un paquet d'années déjà mais que j'adore, qui écrivait, Steve Krug, je ne sais pas si vous le connaissez, il disait « Don't make me think ». Ça c'est le titre de son bouquin sur comment adapter l'écrit à l'écran et comment effectivement faire des interfaces qui soient intuitives. D'accord ? Alors, donc, première chose pour permettre ça, rassembler les éléments qui se ressemblent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, sur une page produit, tous les éléments qui vont être autour des caractéristiques du produit seront ensemble. Tous les éléments qui vont être autour de l'expérience du produit seront ensemble. Tous les éléments qui vont être les contenus de recommandation sont ensemble. A priori, c'est assez simple et assez, on va dire, basique. Néanmoins, même dans le texte. Si par exemple, sur un produit, vous allez avoir pas mal de contenu à donner, vous allez rassembler tous les contenus qui vont être de quoi s'agit-il, à quoi ça sert, comment ça marche, pourquoi le choisir. Donc, cette règle de proximité et de similarité par la forme, la couleur, la taille, elle vaut également pour le sens rassembler les éléments qui sont des éléments de même famille de sens. Tous les éléments du quoi, tous les éléments du pourquoi, tous les éléments du comment. Ça, c'est une première chose dans l'organisation de l'information. Deuxième chose, ordonner, ranger, regarder les journaux. On a des centaines de milliers de titres de journaux au monde et on n'a que 8 à 10 formats, 8 à 10 maquettes pour les journaux. On a encore trop tendance à voir des pages web comme ceci, soit parce que les contributeurs ne lisent pas l'HTML, soit parce que les développeurs nous ont laissé gentiment des pages blanches et n'ont absolument pas cadré effectivement le contenu, mais rien de tel effectivement qu'une information bien rangée à sa place, structurée. On le verra un peu plus tard. Organiser, c'est aussi penser que sur votre site internet, vous avez trois types de pages. Il y a les pages internes, qui sont des pages d'articles, des pages de contenu long, j'ai envie de dire. Après, il y a les pages d'aperçu, les pages d'orientation qui sont des pages de rubrique, les pages de chapitres, et puis, il y a la page d'accueil qui est votre vitrine. On a trop tendance encore à penser à la page d'accueil, elle est superbe, elle est très très belle, les pages d'aperçu sont encore super wow, et puis une fois qu'on est sur les pages internes, on n'a pas de CSS adapté, on n'a pas d'intertitre, saillant, on n'a pas d'aide à la lecture. Or, c'est ça le plus important, c'est les pages internes, c'est là qu'il y a le contenu, et c'est là qu'il y a des choses qui se ressemblent, encore faut-il savoir comment vous allez effectivement les organiser sur la page, c'est-à-dire dans quel ordre. Et on sait que l'ordre est important puisque l'utilisateur ne va pas aller jusqu'au bout, ni latéralement, ni verticalement. Donc ces ordres, c'est quoi ? C'est l'idée qu'on a des clés d'entrée. Alors ça marche pour la navigation, mais ça marche aussi pour le contenu. Je reprends mon exemple de la fiche produit. Imaginons sur un babyphone. Alors le babyphone, ultrason, vidéo, machin truc, donc c'est le 1, de quoi s'agit-il, 2, à qui ça s'adresse, 3, comment ça marche, 4, pourquoi utiliser le babyphone, ultrason, vidéo, etc. L'ordre dans lequel vous allez mettre vos informations. Est-ce qu'on va d'abord dire le à qui ça s'adresse ou le de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'on va d'abord dire le pourquoi ou est-ce qu'on va d'abord dire le comment ? En fonction de votre audience, en fonction de leur comportement, de leur engagement vis-à-vis de vous, peut-être vous ne devrez pas dire de quoi s'agit-il parce que vous savez que ce sont des clients qui ont déjà par exemple le babyphone mais qu'on est là sur plus de l'expérience éditoriale derrière de vous saviez-vous que vous pouviez aussi avec votre babyphone faire ceci, ceci, cela. Là où je veux en venir, c'est de se dire qu'on a donc des clés d'entrée pour aller organiser le contenu à l'écran et ces clés d'entrée elles sont au nombre de sept. Il y a les clés d'entrée fiables, c'est-à-dire qu'elles sont universelles, elles sont les mêmes pour tout le monde. L'alphabet, ça commence par A, ça termine par Z. Chronologie, hier c'était avant aujourd'hui et demain c'est après aujourd'hui. C'est la même chose pour tout le monde. La géographie, même si on a un très mauvais sens de l'orientation, le nord est au nord, le sud est au sud. Ça vaut pour tout le monde. Donc là, on peut s'entendre sur ces clés d'entrée-là. D'accord ? Par contre, ces clés d'entrée ne vont pas toujours fonctionner. On n'est pas toujours capable effectivement de proposer un tri géographique. Du coup, on va rentrer dans des clés d'accès qui sont dites ambiguës parce que ce sont des parties prises liées soit à l'activité qui est proposée sur le site internet, soit qui vont être liées bien simplement à l'offre, au service, au produit. Et pour le coup, on en a quatre, des clés d'accès. Thématique, on va classer les informations par sujet. D'accord ? Typologique, je ne sais pas, Franck, si aujourd'hui, je suis également en vidéo. Je ne sais pas. Il faudra demander à e-commerce live s'ils sont en ligne. Peut-être qu'ils vont pouvoir en parler. Donc, thématique, on va trier par thématique, effectivement, par sujet. D'accord ? Typologique, c'est en fonction des typologies de contenu qu'on va avoir. Les vidéos, les articles, les photos. Pratique, c'est en fonction de l'action qu'on va faire derrière. Parfait, merci e-commerce live. Donc, il y aura la vidéo. Donc, ça veut dire, par exemple, sur d'entreparticuliers.com, on va avoir vendre, louer, seconde résidence. Donc, en fonction, si vous voulez, de l'activité, de l'action qui sera derrière, on va avoir un tri logique différent. Et alors, il y a l'identitaire. Vous en particulier, vous êtes une entreprise, vous êtes une institution. Donc là, c'est en fonction des segments d'utilisateurs. Pensez bien, posez-vous la question sur votre site internet, quelles sont les clés d'entrée logiques ? Qu'est-ce que vous avez utilisé ? Je donne un exemple avec le lien ici, c'est Romain, un collaborateur ici, qui a écrit cet article sur notre blog dernièrement, qui est assez intéressant parce qu'il passe au crible sur BlablaCart les différents types de clés d'entrée qu'ils ont utilisées. En sachant d'ailleurs que, par exemple, ils vont utiliser les clés d'entrée géographiques, mais de manière assez intéressante, dans la clé d'entrée géographique, ils ne vont pas utiliser le tri-alphabétique. Donc, vous avez effectivement tous les lieux géographiques sur lesquels vous pouvez solliciter les services BlablaCart, mais par contre, allez-y pour trouver effectivement derrière un ordre logique qui serait dans la logique de l'utilisateur. Attention, bien souvent le piège, c'est qu'on a une logique interne qui n'est pas la logique de l'utilisateur. Il suffit de regarder d'ailleurs sur Dell, notamment, où ils ont encore tendance à aller trier les contenus et les accès par petites et moyennes entreprises, particuliers et autres. Et en fait, il y a des logiques CRM qui sont derrière, alors qu'aujourd'hui, parfois, la confusion et la frontière est ténue entre j'achète du matériel en tant que particulier, mais c'est mon entreprise qui paye, et en plus, une chose essentielle, l'internaute se pose rarement la question de savoir qui il est sur Internet. Il ne se pose pas la question de savoir s'il est une small-medium enterprise, petit-pémé, artisan. il se pose surtout la question du quoi, la coabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui propose, qu'est-ce qu'il va trouver. Organiser, donc vous voyez que l'écriture web, on n'y est même pas encore, on n'est que dans l'organisation de votre information. Par contre, au niveau de l'écriture, ce qui est important quand même, c'est déjà de se dire, oui, c'est un terme de philosophie, ça, qui est une de la coabilité. Je ne sais plus, je me demande si ce n'est pas, je ne sais plus quel est le philosophe qui en parlait si bien. Donc, l'organisation de l'information pour l'écriture web, bien hiérarchiser, d'accord, et bien déjà traiter les éléments d'information ensemble qui se rassemblent. C'est un peu ce que je mets ici. Comment est-ce que vous allez travailler ? Vous allez énumérer les informations que vous allez avoir, puis vous allez classer et trier l'information par type d'information, le quoi, le comment, le pourquoi, le pour qui, puis vous allez formaliser le vocabulaire de navigation, oui, merci Caroline, Marc-Alain Wachtin, vous allez formaliser le vocabulaire de navigation et enfin, vous allez le hiérarchiser, évidemment. Alors, les outils que je conseille, le cerveau, parce que je fais le bon sens et surtout aussi voir effectivement derrière, peut-être la concurrence, évidemment, aller faire une analyse de la concurrence, mais voir surtout ce que vos utilisateurs veulent. Rien de tel que des utilisateurs, l'arborescence, le tri de cartes va aider, mais le problème du tri de cartes, c'est qu'il ne va pas vous permettre, au fond, de formaliser que vous avez choisi la bonne hiérarchie. Après, il y a un truc quand même, mais je ne sais pas si je n'ai pas un peu honte de le dire, j'ai un truc effectivement qui est assez intéressant, ça s'appelle la taxonomie, et on en revient encore à notre philosophie, et au fond, merci Aristote pour nous avoir montré comment fonctionnaient les choses dans la hiérarchie, c'est-à-dire animal, poisson, truite. C'est mon petit outil pour savoir où est-ce que je dois, dans quel ordre je dois trier les choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, si vous prenez tous les éléments de contenu et tous les éléments de sens, il y a un ordre dans lequel il faut les mettre. Alors, est-ce que cet ordre, est-ce qu'on est au niveau de animal, nos services, architecture de l'information, production de contenu, formation ? Formation, est-ce que c'est au premier niveau ? Est-ce que c'est en dessous ? Est-ce que la formation est un de nos services ? Est-ce qu'on est au niveau animal, on est au niveau poisson ou au niveau truite ? Donc ça, c'est un petit outil qui ne peut pas de mine. Vous aurez remarqué que c'est quand même très très prosaïque. Mais néanmoins, de refaire une arborescence comme vous l'avez un peu ici et de relier les choses de manière hiérarchique, bien souvent, va vous permettre de structurer, d'organiser l'information à l'écran. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce qu'on a cette fameuse ligne de flottaison qu'on sait que ne lire que 28% de notre contenu, ce sera vraisemblablement au-dessus de cette ligne de flottaison et que dès lors, on va avoir effectivement l'obligation d'adapter, si vous voulez, notre contenu à cette ligne de flottaison et de mettre un paquet au-dessus. C'est le quatrième de couverture de votre site Internet, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle au fond, la partie au-dessus, c'est le micro-contenu d'appel. Donc ça, c'est très important. Il va falloir soigner nos micro-contenus, les titres, les chapeaux, ce qu'on appelle également le péritex. Organiser, c'est également formaliser, de grâce, demander à vos développeurs de vous faire une belle CSS où on aurait, alors là, vous avez la checklist, je ne vais pas y passer parce qu'il est déjà 11h35, c'est insupportable. Donc ici, où on a les titres de trois niveaux, etc., c'est l'idée effectivement d'avoir une bolle, regardez comme c'est beau, comme c'est propre, comme c'est lisible, comme c'est saillant. D'accord ? Alors, ensuite, structurez votre propos. Deux aspects. Je vous parlais du... Super, est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour le web ? Oui, tout à fait, Olivier. On est dans la même chose. Souvenez-vous, vous avez un taux de rétention très très limité sur la page. Il faut hiérarchiser, donner le plus important, d'abord, le moins important après. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est l'idée, vous voyez, on a la pyramide inversée, les aspects les plus importants, le micro-contenu d'appel, c'est-à-dire, on va dire, le snack, le bite snack en haut, le teaser, c'est la bande-annonce d'un nouveau film, c'est la plage du nouveau disque de Eddie Mitchell, c'est le quatrième de couverture sur un bouquin, c'est votre micro-contenu qui va faire que votre utilisateur voudra ou ne voudra pas continuer la lecture. D'accord ? N'oubliez pas. On va se retrouver ici où votre utilisateur va d'abord lire ça, s'il est convaincu et qu'il a déjà un élément de réponse dans ce micro-contenu, il ira plus loin. D'accord ? S'il a trop, tout de suite, il n'ira pas. Et alors, on terminera toujours par de l'incitant à l'action, évidemment, puisqu'on est sur un média interactif, il faut donner la possibilité à l'utilisateur d'interagir, de faire quelque chose, de s'approprier, effectivement, le contenu. Alors, regardez ce que ça donne, ça aussi, autre exercice. Mettez sur vos écrans de vos pages à vous, de vos pages e-commerce, le F, mettez après la pyramide inversée et regardez si vous avez bien parlé du plus important en haut et du moins important en bas. Je vous donne le meilleur exemple. Quand on organise un événement, une conférence et qu'on invite à la conférence, on a tendance à dire l'année dernière ou la semaine dernière, la conférence a super bien marché, on a mangé tous les petits fours, la son égrière est partie en une demi-heure. Plutôt que de dire cette année-ci ou cette semaine-ci, le thème est l'écriture web, on vous montrera comment l'écriture web va contribuer à la conversion et après, pour, on va dire, attiser l'intérêt du utilisateur, aller dire, et pour conforter l'utilisateur dans le fait de s'inscrire, on va dire, vous savez, la semaine dernière ou l'année dernière, ça a super bien marché, la formation. Donc, très important, la pyramide inversée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On retrouve le F-pattern, vous voyez, c'est un du Web Style Guide, une page, un sujet. On ne traite effectivement qu'une seule idée ou un seul sujet, un concept, une action par page. On va hiérarchiser l'information, on commence par la conclusion et puis on mettra le contexte et on met des liens reliés, typiquement, donc, dans une hiérarchie. On va commencer par l'essentiel, on va développer ensuite les causalités et les circonstances. D'accord ? On va guider l'utilisateur. Super intéressant de cette petite checklist. Je l'ai encore testée en formation la semaine dernière avec des clients. On a repris à partir de ce que je viens de vous dire. On a, oui, commencé par la conclusion. Je vais donner un petit exemple, Anthony. Dans le monde réel, on a tous appris, il était une fois au fin fond d'un pays magique, dans une forêt impressionnante, une petite fille qui s'appelait Chapeuron Rouge. Ok ? Alors, vous connaissez tous l'histoire, mais vous imaginez que sur le Internet, on contextualise et qu'on dise qu'il était une fois un annonceur super brillant qui a eu une super idée de vendre des chonfas lunettes en impression 3D à tout le monde, etc. Non. Le principe de l'écriture journalistique, effectivement, le principe de l'écriture web, c'est de d'abord dire un chasseur qui passait par là a entendu des cris, il est entré dans la maison, il a éventré le loup, il a sorti sa mère, il a sorti Chapeuron Rouge, tout le monde est sauf, sain et sauf, et après, on dira Chapeuron Rouge qui passait par là, venait donner du lait et du pain à sa grand-mère, le loup est arrivé à manger la grand-mère, la Chapeuron Rouge s'est fait avoir, by the way, elle s'appelle Chapeuron Rouge parce qu'elle avait un Chapeuron Rouge. Donc, c'est l'idée, si vous voulez, que la conclusion, alors pourquoi est-ce que je parle de conclusion ? Parce qu'on a généralement naturel, on a tendance à d'abord contextualiser notre propos, à étayer par des arguments avant de donner effectivement l'ultime unique selling proposition, unique value proposition. D'accord ? Oui, Laetitia, ce sera possible, apparemment, e-commerce life l'enregistre. Donc, cette petite checklist très importante, les amis, faites l'exercice sur vos pages. À partir des pages, vous lisez les pages que vous avez écrites, quel est l'objectif de la page ? Est-ce que les gens le voient ? Est-ce qu'il y a un hyperlien qui montre effectivement qui était et que c'est l'objectif ? Pourquoi vos cibles vont venir sur cette page-là ? Quel est votre propos ? Quelle est votre intention ? Et quelle est, au fond, la valeur ajoutée de cette page ? D'accord ? Quelles sont les questions types de votre utilisateur ? Faites le test, vous allez voir, c'est assez intéressant. Autre aspect très important, on est ici dans la conversion, on est dans l'e-commerce. N'oubliez pas, je vous ai montré le trajet de lecture progressive de l'information. Vous vous souvenez des trois écrans qu'on avait montrés tout au début ? Il y a une autre manière de le formaliser dans la conversion, c'est Attention ou Awareness, Interest, Desire, Action. C'est comme ça, effectivement, que vous allez devoir travailler votre éditorial et vos pages web. Attention, c'est le titre. Interest, le chapeau. Desire, le corps de texte et l'argument. Action, le call to action, évidemment. Alors, ça veut dire, au niveau de la méthode O, comment est-ce que vous allez faire ? Les 5 W, qui a fait quoi, quand, ou combien, pourquoi ? Donc, c'est ce que je vous ai dit. On va d'abord travailler sur de quoi s'agit-il, à qui ça s'adresse, comment ça marche, pourquoi choisir ce produit plutôt qu'un autre. D'accord ? Comment est-ce que vous allez pouvoir structurer cette information, analyser les besoins, récolter l'information, structurer en fonction des différents éléments, mettre en texte, éditer en fonction des requêtes des utilisateurs, de comportements de vos utilisateurs, corriger, mettre en forme et mettre en ligne. D'accord ? Au niveau formel, le fond de l'écran est clair, et unis, les polices des caractères sont foncées, les textes sont alignés à gauche, de préférence sur une seule colonne, vous voyez bien ici, ils sont alignés, ils ne sont pas justifiés. D'accord ? Deltaloid, alors ça c'est un site qui a gagné le Usability Award 2013 en Belgique, donc c'est le concours en Belgique du site le plus ergonomique sur le marché belgo-belge, et c'est la Deltaloid qui a récupéré le prix, c'est une bonne manière d'aller voir, Deltaloid, j'imagine que c'est .be pour le coup d'ailleurs, pour que vous voyez. Pourquoi l'aliment à gauche n'est pas justifié ? Franck, imaginez que vous ayez un écran qui fait 1100 pixels de large, ça veut dire que votre contenu, s'il est aligné, il va être complètement écarté, et donc si vous voulez, il va devoir effectivement être étiré sur la colonne, et donc ça veut dire que l'œil, quand on voit le F pattern, vous vous souvenez le F pattern ? Si on ne va pas jusqu'au bout de la ligne, on ne voit pas pourquoi on doit aller mettre le texte jusqu'au bout de la ligne à droite alors que l'œil n'ira pas jusqu'au bout de la ligne. D'accord ? Est-ce que vous comprenez Franck l'idée ? Dans un bloc qui ne fait pas 100%, regardez qu'ici, on n'est pas sur du 100%, on a trois blocs ici, et donc ça veut dire que l'œil n'ira jamais jusqu'au bout de la ligne ici à 100%. Alors, ce n'est même pas une question de où on trouve ou où on ne trouve pas, c'est une question simplement, souvenez-vous du F pattern, si l'utilisateur ne va pas jusqu'au bout de la ligne, à quoi ça sert d'aller taper le texte jusqu'au bout de la ligne ? Vous voyez ? Donc c'est vraiment lié, effectivement, après, je suis assez d'accord avec vous, sur du papier, par contre, on a tendance à justifier les lettres en papier, il faut que ce soit bien une colonne à gauche et une colonne à droite, regardez les bouquins, les bouquins, effectivement, c'est justifié. Par contre, ici, on aura, oui, effectivement, l'œil ici, Sébastien aura tendance à d'abord avoir un premier grand F, et puis sans doute, dans le tunnel de l'attention, attention, interest, desire, action, il aura tendance à répéter ce F, donc au niveau, on va dire, macro, et puis au niveau micro, sur les zones de contenu. Pourquoi ne pas mettre une illustration à la place ? Une illustration à la place de quoi ? Ça, je n'ai pas très bien compris, d'une part, d'autre part, attention, l'illustration, très bien pour l'agrément, mais par contre, ce qui va quand même solliciter le regard et surtout l'attention et l'intérêt de l'utilisateur, c'est toujours du texte et du call to action. Donc, l'utilisateur, et ça, de nouveau, il est sur le Nielsen Group, vous le verrez, on a tendance à préférer les titres, les intertitres et les call to action à de l'image. Donc, au niveau formel, le péritexte, souvenez-vous, c'est le titre et le chapeau. Alors, nous, pour le coup, on se cale sur les règles de balise title et de balise meta description de Google, c'est-à-dire qu'on a tendance à toujours limiter notre titre à 70 signes, la description à 156 signes, comme ça, on doit juste prendre, copier-coller les titres et les chapeaux pour pouvoir les retenir dans le base title et description, donc c'est bon pour Google également. Toujours un lien hypertexte dans votre texte, terminé, donc attention, interest, desire, action, action, un lien hypertexte, bien faire attention au libellé de la navigation et un alt tag sur l'image et mettre une image effectivement. Dans le corps de texte, on aura des intertitres tous les deux, trois paragraphes, entendez bien, un intertitre, H2, tous les deux, trois paragraphes dans lesquels on mettra d'ailleurs le mot-clé, des aides à la lecture, ça va être une citation, ça va être un encadré, une chandelle, un diapo, effectivement. Charlotte, les deux sont les meilleurs, évidemment, il n'y a pas de meilleurs, c'est comme de demander à un enfant s'il préfère la pizza ou le spaghetti, le plus de plus qu'il aime, c'est les deux. Alors, je répondrai après, je termine. Balises HTML, très important, les balises typographiques, mais également structurelles, les listes à puces, le gras, l'italique aussi, mais attention à l'italique, parce que l'italique toute seule a tendance à être moins lisible, donc en général, on l'utilisera pour le chapeau avec la grâce. Et alors, évidemment, de l'hypertexte et de l'hypermédia, c'est-à-dire de la photo, etc. Très important également, j'aime pas quand on dit écrire pour le web, c'est écrire court. C'est vrai qu'il faut être concis. L'altag, c'est le tag alternatif, le texte alternatif de l'image. Vous savez, c'est l'idée que chaque image doit avoir un texte alternatif, parce que Google est complètement aveugle, lui, il comprend que l'HTML, et que les aveugles sont aussi complètement aveugles, et que donc, c'est... Oui, c'est vrai. C'est une écriture dense. J'aime pas l'idée de densité, parce que densité, ça craint aussi que du coup, on doit beaucoup réfléchir. C'est plutôt le muscle. C'est la concision. Regardez, donc je vous le fais un peu, c'est l'économie, d'accord ? Une économie d'effets, d'images, de métaphores, de mots. Utiliser des mots courts plutôt que des mots longs, ainsi que, mais et, etc. C'est être parcimonieux, écrire avec mesure, éviter l'inutile, travailler sur la granularité, travailler aussi, de nouveau, sur la hiérarchie. Alors, une chandelle, en format journalistique, c'est comme un encadré, donc on a tendance à avoir un encadré très très mince, très très fin, sur un côté de contenu. Frases courtes, la voix active, donc on ne dira pas, les documents sont à télécharger ici, mais télécharger les documents à la voix active et donc à l'impératif. C'est une voix entre le râle et l'écrit, c'est un style beaucoup plus dynamique, on est dans l'inciation, dans la rassurance en permanence, d'accord ? On essaye de travailler sa syntaxe, sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément, phrase simple, d'accord ? Donc vous verrez, le discours concret, etc. donc ça vous verrez, et voilà comment ça se donne, je vous en prie, Daniel, au plaisir, comment ça va se formaliser, regardez, donc pour avoir une maquette, on va dire, péritexte, titre, chapeau, corps de texte et image, le plus important au début, le moins important en haut, et toujours terminé par un incitant à l'action, d'accord ? Alors ça, par contre, pour le zoom, c'est pas top, vous le verrez de chez vous, c'est juste un petit gabarit, je vous donne ici l'idée, où vous voyez le quoi, le quoi où, avec des instructions d'écriture, c'est pour vous donner simplement un exemple de jusqu'où on peut aller au fond, dans la formalisation du modèle d'écriture derrière, ça peut vous aider, quand vous avez un gros volume d'informations à écrire, n'hésitez pas à créer des gabarits en amont. Air France, on couvre presque toutes les langues, Belgique oblige déjà, mais comme en plus, on a une agence de traduction, puisqu'on était au départ une agence de rédaction corporelle des traductions, où on couvre toutes les langues. Alors ici, regardez ma belle page de conversion, ma belle page e-commerce, regardez ce qu'on a. On a micro contenu, macro contenu, appel à l'action, regardez qu'on a même deux call to action, on a de l'image, qui est même ici, de la vidéo, on est en Belgique et on est sur la France également, on est sur les deux. On a le titre, regardez que c'est DB Fidelity Account, mais c'est d'abord compte d'épargne, donc c'est du lisible, c'est de l'intelligible, d'accord, et ensuite, on a les avantages, micro contenu, et là, on a le macro contenu, avec ici, effectivement, le call to action, c'est un bon exemple, d'une bonne, non, ce n'est pas le titre qui est minuscule, c'est simplement aussi parce que la capture d'écran n'est pas très très bonne, et puis je pense effectivement que pour eux, le plus important, c'est les utilisateurs qui vont venir sur la page, c'est surtout les avantages en un coup d'œil, on est sur une landing page ici, et que précisément, en général, l'utilisateur sait avant que c'est un produit d'épargne. Le péritexte, le Sylvie, c'est le titre et le chapeau, d'accord, donc c'est vraiment ce micro contenu qu'on va avoir sur les pages d'aperçu, qu'on va avoir sur Scoopit, qu'on va avoir sur Facebook, qu'on va avoir sur Twitter, c'est le micro contenu d'appel, comme on appelle ça. Alors, je termine, checklist, donc écrire pour le web, c'est écrire pour Google, là c'est une checklist de ce que vous allez pouvoir faire et écrire dans un texte, avec le texte qui comporte 250 mots minimum, ici c'est la fameuse checklist que je vous ai dit qui est en fait un très bon outil quand on est beaucoup de contributeurs, et donc vous voyez, donc là je suis vraiment désolée, j'ai de nouveau un peu dépassé, alors là c'est simplement, voilà, abonnez-vous à nos newsletters, mensuels chez We Are The Words, là pour le coup, chaque mois on a une thématique, la dernière thématique c'était la stratégie de contenu pour les médias sociaux, écrire pour le web, elle est hebdomadaire, et là c'est un agrégat de tous les articles qui ont paru la semaine durant. Donc voilà, vous avez vu, vous avez toutes les règles, vous téléchargez la présentation, et vous vous y mettez, prêchons pour une meilleure qualité éditoriale, une meilleure lisibilité, donc 11h45, 11h45, 11h51, là j'imagine que je suis à l'arrache, donc je vous laisse tous. Alors on est sur 450 euros à Bruxelles sur ces formations, et il faut aller voir sur notre site internet sur les formations, à part qu'elle est à 750, on fait des promos pour ceux qui sont sur e-commerce live, et on fait également des tarifs pour les artisans et les PME. Voilà, je vous en prie, j'espère que je n'ai pas trop dépassé e-commerce live, je ne sais pas si on a encore deux, trois minutes pour des questions. Alors la promo pour, oui on a encore deux, trois minutes, donc c'est parfait. Donc le code promo, c'est e-com pour les formations, donc n'hésitez pas. Ben oui, le code tout est riche, mais vous avez vu, pourtant là je suis que sur 37 slides, d'habitude j'en ai 50, et c'est encore un peu dépassé. Oui, on fait des ateliers, Alexandra, écriture web, on en fait beaucoup d'ailleurs, donc ici ou à Paris, ici à Paris ou à Bruxelles. Voilà, que vous dire de plus ? Est-ce que le fil d'Ariane est utilisé sous le bandeau ? Ah oui Marie, moi je suis une grande partisane du fil d'Ariane. La désorientation, souvenez-vous, donc plus on peut guider effectivement l'utilisateur. Et pourquoi le fil d'Ariane est encore important aussi ? Parce qu'on a tendance aujourd'hui à avoir une navigation qui va être détachée des produits, et donc on va avoir sur la page produit le nom du produit, mais pas dans le fil d'Ariane, parce qu'on a trop de granularité dans l'hierarchie de l'information et dans l'arbre de l'essence. Donc oui, oui, certainement le fil d'Ariane, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Adriana, effectivement pour le SEO. Eh bien écoutez, voilà. Est-ce toujours vrai pour les tablettes ? Le fil d'Ariane sur les tablettes ? Alors là, pour le coup, moins, puisque n'oubliez pas qu'on a une sorte de fil d'Ariane avec en général cette navigation qui est toujours résumée en haut à droite ou en haut à gauche et donc ça fait office de fil d'Ariane. Donc voilà. Ben super, Jean-François, je suis bien contente de voir que ça vous serait utile. Ah, Ingrid, très intéressant. Alors, en arabe, par exemple, le F-pattern, vous allez l'inverser, évidemment, et puis dans les langues asiatiques, on est dans une lecture verticale. Vous allez voir sur certains sites, d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'en termes de navigation, on est plus ou moins pareil. Donc, horizon au premier niveau et local sur le niveau vertical. Par contre, effectivement, on aura du coup un pattern, vous allez basculer le F en fonction d'une lecture, on va dire, et du tracé de lecture, on va dire, naturel de la population. De rien, merci à vous tous. Oui, Eric, elle est visible en replay sur la chaîne de e-commerce live. Vous pouvez également télécharger soit la checklist, mais également la présentation. Par contre, c'est vrai que pour le coup, comme il y a pas mal de commentaires qui ont été donnés, ce serait bien que vous puissiez la voir sur e-commerce live, donc en vidéo. Voilà, il ne peut plus sur Nord, mais vous voyez, c'est magnifique Anna, on a gagné sur le soleil. Je vous salue bien tous, longue vie à l'écriture web et puis au plaisir sur une prochaine conférence. A bientôt tout le monde, salut !